... Bonsoir à tous et bienvenue à Ecomag. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous mensuel de l'actualité économique sur la télévision du Burkina. Ce mois-ci, Ecomag a choisi de s'intéresser à la plateforme Sylvie, ce système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. Il s'agit en fait d'un guichet unique virtuel destiné à la collecte électronique des documents exigés à l'importation et à l'exportation des marchandises et dont l'objectif est de permettre aux différents acteurs de la chaîne de prédédouanement d'être interconnectés pour faciliter le travail pour une économie de temps, d'énergie et d'argent. La SOGECI, société de gestion de Sylvie, est chargée de la gestion de cette plateforme. Trois ans après la mise en service de Sylvie, quel bilan peut-on faire de l'apport du dispositif à l'amélioration du climat des affaires au Burkina Faso ? Quelles sont les perspectives pour Sylvie pour de meilleures performances ? Autant de questions que nous allons poser tout à l'heure à notre invité. Et qui mieux que le premier responsable de la SOGECI pour répondre à toutes ces questions ? C'est donc M. Daouda Garane, directeur général de la société de gestion de Sylvie, qui est notre invité. Mais d'abord, nous suivons l'actualité économique avec Draman Dadia. Les contribuables Burkina Bé, de plus en plus en phase avec les TIC. 60% des recettes des impôts sont désormais déclarées et payées en ligne grâce à eSyntax. Juste un clic pour acquérir les documents nécessaires. Le département de l'économie satisfait, lance 5 nouvelles fonctionnalités de eSyntax, un portail de services fiscaux en ligne. Des actions pour une meilleure mobilisation des recettes au profit du budget de l'État. L'actualité économique, c'est aussi la mine d'or de Bomboré, la 15e mine industrielle du Burkina en construction en obceint dans le Gansurgo. Avec une réserve de 39 tonnes d'or, elle va générer au moins 144 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État en termes d'impôts et taxes. Plus de 1 000 emplois directs et indirects. L'État détient 10% du capital. Le Premier ministre donne le temps pour la construction de cette nouvelle mine au moment où l'affaire et sa cannerie fait surface. Du charbon fin en exportation vers le Canada, saisi fin décembre 2018 à propos de l'assaut sur instruction du procureur général. Du minerai contenant de l'or et de l'argent évalué à plus de 7 milliards 128 millions de francs CFA. Le Rennes-Lac crie au scandale une tentative de fraude orchestrée par la société minière Angole et sa canne avec la complicité du gouvernement. Face à la presse, tous deux clament leur innocence en attendant le verdict. La plateforme Sylvie, le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation créée en 2016 pour améliorer les indicateurs du Burkina Faso en matière de commerce extérieur, donne satisfaction selon les initiateurs. Idem pour les bénéficiaires pour qui Sylvie est aujourd'hui incontournable pour les opérateurs économiques. Immersion dans les locaux de la Sojessi, devenu une nécessité pour un pays sans littoral comme le Burkina. Alidou Badini, Draman Dadian et c'est notre focus du jour. Société de gestion de la plateforme Sylvie, le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. Nous sommes dans le centre Help Desk de la Sojessi. Un client au bout du fil. Bonjour, Sojessi, bonjour. Comment vous êtes-vous ? Vous êtes bien à la Sojessi ? Clémence Bayala, merci. Clémence et ses camarades enregistrent en moyenne 200 appels par jour pour assistance. Clémence, il a conduit du chèvre. C'est beaucoup de vous. C'est beaucoup de vous. Mokhtar est de ceux-là qui ont fait le déplacement dans le centre de facilitation pour des documents sécurisés au fin de dédouanement. Je suis venu chercher le DPI qu'on a soumissionné à partir de chez nous, sur la plateforme. C'est bien fiable parce que ça nous permet quand même de faire beaucoup de DPI en même temps et de les récupérer en un rien de temps. Donc c'est vraiment fiable. La plateforme Sylvie, pour la collecte des documents, est le seul point d'entrée et c'est l'un des seuls documents qui est admis au niveau tout simplement de la douane. Lorsqu'un opérateur économique veut ouvrir un dossier chez nous, l'importateur peut attaquer ou l'exportateur attaquer la plateforme Sylvie à partir de ses locaux. Bien sûr, c'est nous qui lui donnons cet accès-là ou il va avoir son CDA qui le fera pour lui. Nous avons aussi mis en place des centres de facilitation dont l'un à Ouaga et l'autre à Bobo. 25 agents de profils différents travaillent au quotidien à satisfaire les opérateurs économiques sur la plateforme Sylvie. Un guichet unique électronique porté sur le fonds bâtissement en 2016 par l'administration douanière avec le soutien financier du fonds ICF. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a été impliquée dans la mise en œuvre de ce projet. Nous avons capitalisé, en tout cas dès la première année d'expérimentation, un gain de plus de 20 milliards. Et je pense que c'est quand même remarquable et nous sommes en train de faire l'évaluation pour 2018 pour pouvoir capitaliser ce que cet outil a pu apporter au monde des affaires. C'est nous, l'administration des douanes, ayant acquis le financement et pour répondre aux obligations du partenariat financier, nous avons sollicité la Chambre de commerce que nous avons estimée à l'époque comme la meilleure interface publique-privée pour nous accompagner. C'est une plateforme dont l'élément central c'est la transparence. La transparence dans les formalités du commerce extérieur. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, toutes les 14 banques de la place sont sur la plateforme, les 8 sociétés d'assurance sont sur la plateforme, il y a 15 commissionnaires en douane qui sont sur la plateforme. Ahmed, déclarant en douane, est bien connu des services de la SOGECI. Idem pour Aurélien et son assistante, toujours connectés à la plateforme Sylvie. Une bonne adresse pour les imports-exports. Mais au départ, ils étaient tous méfiants. La caractéristique de la plateforme fait en sorte qu'il y avait des craintes par rapport à un certain nombre de choses quant aux objectifs. C'est vrai que les objectifs que Sylvie et la plateforme s'étaient fixés, c'était la réduction du temps pour la collecte des documents. Mais il y a aussi que l'interprétation que les opérateurs faisaient, c'est que dans la transhabilité, puisque tous les acteurs interviennent, les importateurs ainsi que l'administration, tout le monde intervient en même temps, tout le monde est interconnecté. Et les gens avaient du doute surtout quant au problème de la... Pour nous, les commissionnaires en douane agréée, l'aspect important que nous voyons, c'est que ça limite aussi la fraude. Bon, depuis que la société... Sylvie a commencé en 2016, non ? Maintenant, depuis qu'on est là-dedans, dès le début, bon, on trouvait que c'était un peu bizarre. Mais depuis qu'on a... la société est mise en place et puis on a une soumission ici, on n'a pas de problème particulier avec Sylvie. Sylvie s'impose désormais aux hommes d'affaires. Il est même incontournable pour les industriels. Ce qui est très intéressant pour Sylvie, la sortie des marchandises est très rapide. Il suffit de collecter les documents à l'avance. Immédiatement, quand les marchandises arrivent, nous avons 72 heures pour enlever. Il faut constater aujourd'hui, avec Sylvie, que les documents sont sécurisés. Ça favorise aussi une saine concurrence entre les acteurs. Un seul document qui permet d'enlever la marchandise, non, plusieurs documents. Et encore, il y a une meilleure traçabilité des différents documents douaniers. L'environnement des affaires s'améliore ainsi grâce au guichet unique Sylvie, mis en œuvre il y a seulement trois ans. Trop tôt pour crier victoire, car certains acteurs du commerce extérieur échappent encore au fisc. Un défi pour la Sojessi. Sylvie tel que vous la voyez, c'est un pas qui sera suivi d'autres pas. Beaucoup d'acteurs sont sur la plateforme aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler à l'heure où je vous parle pour interconnecter Sylvie avec Sidonia. Le système de donnement automatisé des marchandises. Vous allez sentir que les projets au niveau de la Sojessi vont véritablement, dans les jours à venir, se faire connaître sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous venez à la plateforme Sylvie, on imprime le papier, on vous donne, vous partez en douane. Il y a un projet aujourd'hui que nous comptons mettre à place, qui est la dématérialisation. Donc le projet, il y en a. Et nous comptons véritablement sur l'appui, en tout cas, de toutes les forces vives nécessaires pour véritablement réaliser cela. C'est donc une véritable opération de charme qui s'annonce. Une campagne de sensibilisation en vue d'amener les opérateurs économiques à s'approprier la plateforme Sylvie. Place maintenant à l'entretien avec notre invité du jour, M. Daouda Garané. Il est le directeur général de la Société Générale de gestion de Sylvie. Bonsoir, M. Garané. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur le plateau de Ecomag. Merci. Alors, M. Garané, on a vu dans le reportage trois ans de mise en service et Sylvie a de nombreux acquis à son compteur. Quels sont les acquis véritables de cette plateforme Sylvie? OK. Merci beaucoup, madame. Je voudrais, avant tout propos, avec votre mission, remercier les plus hautes autorités de ce pays qui ont, à un moment donné, cru à la plateforme Sylvie et ils l'ont décidé de soutenir. Et vous vous rappelerez que, au lancement de la plateforme Sylvie, ça s'était placé sous le haut patronat de son excellent M. le Premier ministre. Et avec le coparrainage du ministre du Commerce et de celui, donc, des finances et du développement. Alors, trois ans après sa mise en exploitation, et je pense aujourd'hui, au regard d'un des reporters que vous avez vu, il a été reconnu que Sylvie est un acteur incontournable aujourd'hui dans le domaine, donc, du commerce transfrontalier. En ce sens, Sylvie, aujourd'hui, c'est neuf administrations publiques qui sont interconnectées, donc, sur la plateforme. C'est également trois acteurs privés qui délivrent des documents au fond du douanement. C'est 75 commissionnaires en douane, et également une cinquantaine d'opérateurs économiques qui sont connectés sur la plateforme et qui, à partir de leur bureau, font donc leur demande de documents en ligne et permettent aux études de se rendre directement à la plateforme Sylvie. Comme le monsieur, donc, l'a dit, il a su dire que quand ils se rendre uniquement à la SOSICI, c'est pour récupérer donc leurs documents. Donc, c'est aujourd'hui, en termes de bilan, quand j'ai quitté le bureau tout de suite, j'étais heureux de constater que nous sommes à plus de 173 000 dossiers d'aide ouverts sur la plateforme. Et, en termes de documents délivrés, nous sommes donc à plus de 324 000 documents, dont 315 000 à l'importation et plus de 9 100, donc, à l'exploitation. Tous ces documents ont été traités sur la plateforme Sylvie pour permettre donc à nos opérateurs économiques de donner donc leurs marchandises sans problème. Et, comme on l'a dit également, Sylvie, c'est l'aspect sécurité sur, donc, les documents. Ça favorise moins de fraude sur les documents. Bien sûr. Et, comme l'opérateur économique a suivi le dit, que ça favorise la saine concurrence entre les acteurs. Vous rappellerez également qu'au lancement de la plateforme Sylvie, nous avons bénéficié d'un appui fort au niveau, donc, du groupement professionnel des industriels. Alors, Sylvie, l'un des objectifs majeurs de cette plateforme, c'est que cela contribue à améliorer le climat des affaires au Burkina Faso. Est-ce qu'en trois ans d'exécution, le climat des affaires au Burkina Faso s'est véritablement amélioré et en quoi cela se voit-il ? Alors, par rapport à la contribution de la plateforme Sylvie à l'amélioration du climat des affaires, il y a énormément un gain énorme en termes de réduction des délais des documents, des collectes de documents. Également, il y a une réduction en termes de coût de collecte des documents. Alors, il faut savoir que dans l'évaluation d'un business, il y a des indicateurs qui sont considérés. Et ces indicateurs, c'est quoi ? Pour ce qui concerne l'indicateur commerce transfrontalier, c'est la réduction du temps de collecte des documents. Aujourd'hui, le temps moyen de collecte d'un document à la plateforme Sylvie, nous sommes à 33 heures. Nous nous sommes fixés comme objectif en 2019 de collecter l'alias documentaire en 36 heures, mais à l'évaluation, au 31 mai 2019, nous sommes à 33 heures pour les documents à l'exportation et nous sommes à 36 heures pour les documents à l'importation. Et nous, également, en termes de réduction des coûts, les opérateurs ne vont plus se déplacer. À partir de ces heures, ils font la soumission, bien en passant par l'air commissionnaire en douane, ils vont faire la soumission pour pouvoir collecter. Ils ont le temps pour pouvoir se consacrer à autre activité. L'une des ambitions de cette plateforme, également, c'est la lutte contre la faune et la corruption. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on va insister. Est-ce que cet objectif est en passe d'être atteint ? Oui, je dirais. L'objectif, donc, de la lutte contre la fraude, la contrefaçon et la corruption, c'est au cœur de la plateforme Sylvie. Aujourd'hui, il y aura de plus en plus moins de contacts entre les acteurs. Donc, ça va favoriser une saine concurrence entre les gens. Ça va éviter, donc, ce que je sache, la corruption. Ça va diminuer sans citer la corruption. M. Garamé, il y a eu ce vent de contestation, il faut le dire, chez certains commerçants par rapport à l'introduction de la plateforme. Quelles étaient donc les causes profondes de cette panique-là ? Comme le commissionnaire Andon l'a dit, je pense qu'il y a eu la crainte, éventuellement, je mets ça, sous le couvert de la gestion du changement. Donc, il y a cette peur que les gens étaient habitués à des situations données. Donc, Sylvie, c'est un outil qui vient, donc, pour la transparence. Donc, il va s'en dire que c'est là qu'ils n'aiment pas la transparence. Donc, c'est eux qui, donc, sans doute, qui contestèrent la mise en place de Sylvie. Mais, il faut dire également, comme je l'ai dit, nous avons eu un soutien fort au niveau, donc, des acteurs. Donc, en commençant, donc, par les syndicats professionnels, donc, des acteurs de l'économie qui nous ont soutenus. Et avec la communication la plus grande de la presse, ces acteurs-là se sont rendus compte que Sylvie n'est pas venu pour les faire perdre des affaires. Et bien au contraire, c'est un outil de facilitation aujourd'hui et que tous, d'ailleurs, ils ont adopté. Et n'oublions pas qu'il y a ceux aussi qui faisaient les intermédiaires et qui n'ont plus de raison d'être aussi. Ah oui, c'est vrai, mais vous avez vu l'interview de M. Ahmed. Ahmed, il fait partie de ceux-là qui avaient cette peur. Ils pensaient qu'ils allaient perdre leur emploi. Mais Ahmed, aujourd'hui, comme vous le voyez, il est devenu, il s'est professionnalisé davantage. Et d'ailleurs, il conseille les autres de se professionnaliser. Donc, aujourd'hui, avec Sylvie, il faut que tous les acteurs se professionnalisent, donc, autour de cet outil de facilitation que leur offre, donc, le gouvernement. Les commerçants avaient également craint pour un éventuel renchirissement des prix des marchandises avec l'introduction de Sylvie. Est-ce que cette crainte a encore raison d'être ? Non, je pense que la crainte n'a plus raison d'être, étant donné que Sylvie même contribue à la réduction des coûts de collecte des documents. Et si cette réduction est constatée, on doit normalement constater une réduction des coûts des produits, normalement. Alors, M. DG, quels sont les avantages majeurs de Sylvie à l'heure du bilan de trois ans d'exécution ? Alors, après trois ans d'exécution, les avantages majeurs qu'on peut mettre aujourd'hui à l'actif d'un de Sylvie, c'est la réduction du temps du collecte des documents. C'est aussi la réduction des coûts de collecte de cette liste documentaire et c'est aussi, surtout, la mutualisation de l'information. Tous les acteurs étant interconnectés, l'information soumise à la solution par l'opérateur économique, automatiquement, cette information va chez tous les acteurs. Il n'y a plus encore à faire le tour de l'ensemble des acteurs. Avec Sylvie, la fraude sur les documents, au fin de l'éducation, est pratiquement impossible. Et également, il y a une meilleure traçabilité des documents, une meilleure traçabilité des recettes douanières. Et de facto, ça va donc impacter positivement sur les recettes fiscales du pays. Quelles sont les difficultés majeures auxquelles vous avez été confronté dans la mise en service de Sylvie durant trois ans ? Alors, par rapport aux difficultés, vous savez, nous sommes dans un pays de l'interland, comme le reportage a su bien le montrer. Alors, nous sommes tributeurs de la connexion Internet. Souvent, il y a certains acteurs qui n'ont pas de bonne connexion Internet. Même si, à notre niveau, au niveau de l'association, nous avons des connexions au débit et nous avons basculé toutes nos connexions aujourd'hui sur de la fibre optique pour disponibiliser la plateforme 24 heures pour 24 au profit des acteurs de l'économie. Aussi, c'est que nous suggérons aujourd'hui que tous les acteurs aient de très bonnes connexions chez eux pour leur permettre de se connecter à la plateforme sans problème. Ça va éviter des retards dans la transmission dans les documents. Autre difficulté, c'est surtout l'absence d'anticipation des opérateurs économiques. Nous avons constaté qu'il y a certains opérateurs économiques qui laissent, lorsque les marchandises arrivent sur le territoire de l'année du Burkina, ils commencent à collecter les documents. Si vous commandez des marchandises de la Chine, certainement, ces marchandises auront plus de 30 jours pour venir au Burkina. Et si, en même temps, si vous anticipez sur vos opérations de collecte, les marchandises vont arriver à trouver que vous avez déjà votre liasse documentaire. Également, nous avons constaté qu'il y a eu quelques difficultés liées à de l'énergie. L'énergie, dans certaines administrations, acteurs qui traitent donc le dossier, s'il y a coupure d'électricité, donc ça peut rétacter. Et enfin, il y a également certaines lenteurs que nous constatons au niveau de certaines administrations, certainement dues aux mouvements sociaux que le pays a connus. Également, mais à notre niveau, nous avons mis en place un dispositif qui consiste aujourd'hui à appuyer les acteurs, qui consiste à les relancer. Vous avez vu dans le reportage, on a mis en place un centre d'appel ultra moderne aujourd'hui. Et les chargés clientèles relancent régulièrement les administrations et les acteurs pour ne pas qu'un dossier traîne. Et nous avons fait également signer avec les acteurs des engagements en termes de délai et qui nous permet aujourd'hui de collecter l'alias documentaire en moins de 36 heures. Est-ce qu'en termes de perspectives, oui, des difficultés évoquées surtout au niveau des opérateurs privés quant à l'utilisation du suivi, est-ce que vous envisagez des formations justement à l'endroit de ces acteurs-là pour permettre une utilisation plus efficiente de cette plateforme ? Effectivement, par rapport à l'accompagnement, nous avons en place un dispositif de suivi régulier des causes même des retards par rapport à certains dossiers. Donc, d'ici donc de cette analyse, il y a un plan d'action qui est mis en place. Nous les accompagnons. Nous avons donc eu l'année passée, en 2018, des formations avec l'ensemble des acteurs, avec surtout les commissionnaires en douane. Je profite d'ailleurs et remercie le président de la PCCDR qui nous a accompagnés, qui a compris qu'il faut aujourd'hui former les acteurs. Et cette formation, ça leur permet aujourd'hui d'être efficace, de maîtriser le processus de collecte via la plateforme Sylvie. Aujourd'hui, qu'est-ce que, M. Garané, vous êtes le directeur général de la SOGC, qu'est-ce que vous direz aux partenaires après trois ans de mise en œuvre de cette plateforme ? Alors, après trois ans de mise en exploitation de la plateforme Sylvie, grâce à ce partenaire-là, ce sont des sentiments de satisfaction et de reconnaissance que j'ai à leur endroit. Je voudrais ici témoigner toute ma gratitude, mes reconnaissances. Il s'agit essentiellement du groupement professionnel des industriels, le GPI, du CIRDEF, donc l'ex-SIMPEX. Également, il y a l'association professionnelle des commissionnaires en douane, le Nakombe, le Sinakombe, le Cercle, qui nous ont soutenus. Également, je tiens à remercier les différentes associations professionnelles des banques qui nous ont accompagnés, l'association professionnelle des compagnies d'assurance également, qui est partie prenante. Également, les associations professionnelles de commerçants, que je ne vais pas citer les noms, qui nous ont accompagnés dans des moments difficiles. Et je voudrais également remercier nos partenaires, les partenaires techniques et financiers qui nous ont, qui nous accompagnent toujours. Leur investissement, leur partenariat avec l'État du Poukina, ça serait bien suivi. Et il y a une équipe de la plateforme Sylvie qui est là aujourd'hui pour piloter cette plateforme-là pour qu'on puisse atteindre les objectifs recherchés. Ok. Dernière question, la technologie, comme vous le savez, ne cesse d'évoluer avec toujours de nouvelles solutions pour l'économie et les affaires. Quelles sont les perspectives de Sylvie en termes de meilleures performances ? Vous avez vu dans le reportage le directeur général de Douane, qui est en même temps notre président du conseil d'administration, et même le collaborateur, M. Adolf Toreau, il a parlé d'un certain nombre de projets. Et ces projets-là, ça constitue des perspectives à moyen et coût terme. Donc, il y a ce que nous allons faire très prochainement, c'est d'interfacer l'interconnexion de Sylvie et de Sidonia. Ça va faire gagner énormément de temps. Si les documents sont collectés via Sylvie, si c'est validé, les documents vont se retrouver directement dans Sidonia et qui va engager dans le processus d'édouanement. Il y a également la dématérialisation. Donc, nous allons procéder à la dématérialisation intégrale du processus. Vous voulez que nous imprimons le document sur du papier sécurisé, à partir du moment où le document est validé. Donc, ce document va se retrouver directement dans le processus. Nous allons également amorcer la phase du paiement électronique pour rendre la tasse facile à nos opérateurs. Également, il y a l'extension même de Sylvie à d'autres acteurs qui sentent la nécessité, eux-mêmes, aux édits de venir sur la plateforme. Donc, Sylvie, Sidonia, voilà, donnent la connotation féminine. Pourtant, on ne voit pas beaucoup d'acteurs féminins sur la plateforme, même sur toute la chaîne. Est-ce que c'est un clin d'œil qu'on fait à la région ? Oui, je pense que ce soit un pur hasard. Je ne pense pas que ce soit un pur hasard. Parce qu'au niveau de Sylvie, il y a quand même beaucoup d'acteurs. Quand vous voyez les opératrices de CSG, la majorité des acteurs sont des gens féminins. Voilà. Mais aussi, la plupart des grands systèmes douaniers portent le nom des femmes. Certainement, nous aussi, nous, certainement, nous, nous, on n'a pas voulu dérober à ça. D'où l'appellation Sylvie. Sidonia. Merci beaucoup, M. Garané, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ces trois ans de mise en service de la plateforme Sylvie. Nous allons souhaiter bonne continuation, tout simplement. Merci beaucoup. Je vous remercie également pour cette opportunité qui nous a été offerte pour parler de la plateforme Sylvie. Merci. A présent, l'agenda économique. Salon de l'informatique et d'éthique du 18 au 20 juin 2019 à Tunis, en Tunisie. 52e foire internationale d'Alger du 18 au 23 juin à Alger, en Algérie. Propag China 2019 du 19 au 21 juin 2019 à Shanghai, en Chine. Salon international de l'agroalimentaire et l'agriculture, Africa, BX7 du 23 au 25 juin à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Braille Africa du 24 au 28 juin 2019 à Saint-Brieuc, en France. Atelier de la coopération consulaire, CPCAF du 26 au 29 juin à Lyon, en France. Première exposition économique et commerciale sino-africaine du 27 au 29 juin 2019 à Changsha, en République populaire de Chine. Éthiou Witex international du 28 au 30 juin à Addis Ababa, en Éthiopie. Troisième édition, Mer in Niger Expo du 25 au 2 juillet 2019. Salon tendance 2019 du 29 au 2 juillet à Francfort, en Allemagne. Et enfin, journée de promotion économique et commerciale du Burkina à Dakar du 8 au 14 juillet 2019. Écomag, c'est fini pour aujourd'hui. Ce mois-ci, votre magazine économique a marqué un arrêt pour évaluer le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. Sylvie est mise en service depuis trois ans déjà, avec pour but d'améliorer davantage le climat des affaires au Burkina Faso. Cette émission est le fruit du partenariat entre votre chaîne nationale et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres actualités économiques sur la télévision du Burkina. Au revoir. Le monde des affaires est en perpétuelle évolution. L'information est la clé du succès dans les affaires. Les opérateurs économiques souhaitent être informés en temps réel. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso propose la solution en créant un centre d'appel sur les préoccupations des entrepreneurs, CAP. Équipé d'une technologie de dernière génération, le centre d'appel de la CCIPF dispose d'un personnel qualifié. Bienvenue au centre d'appel sur les préoccupations des entrepreneurs, CAP. Tous les jours, de 7h à 18h, nous sommes heureux de vous accueillir au 34-08. Pour vos besoins d'information sur les activités de la Chambre de commerce et d'industrie.